Mes stars, mes copines, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau concept, cette nouvelle vidéo YouTube que je présente et qui s'appelle les petites menteuses. Period. On va pas se mentir, les hommes aujourd'hui ont une place prédominante dans nos vies et c'est de plus en plus compliqué. Que tu sois en couple, célibataire, en pré-couple, en pas-couple, en plan cul même. Aujourd'hui, cette émission allait pour vous, faites par nous, grâce à vous, pour vos questions, nos secrets. Et nos conseils. Donc c'est 100% pour les filles, 100% pour les girls, sans tabou, intime. Donc honnêtement, âme sensible, c'est à abstenir. Les enfants de moins de 18 ans, au moins, qui n'ont pas, on va dire, la majorité sexuelle. Désolé, tu quittes. Tu quittes, je ne veux pas de problème avec ta mère, ton père, plus. J'ai peur, voilà. La loi vient d'être votée, c'est compliqué. Faisons les choses bien. Voilà, donc retourne faire des devoirs, promis, à bientôt. Et sinon, les filles, les vrais mecs, et ben, c'est tout de suite pour les présentations de mes copines. Period. C'est comme ça qu'on fait ? Period. Voilà. Je vous présente tout d'abord, à droite, Noemi, ma belle, le période paradise, la famille de tous les côtés. Elle se prend pour Paris, Anna Grande, plutôt Hillary Clinton, quelque chose comme ça. Non, j'ai plus le... J'ai grave pas les rêves. Ouais, grave, vraiment pas. Là, j'ai un loupé complet. Bon, de toute façon, ça écrit juste à côté. Michelle Obama. Bon, c'est la députée du swag. De l'autre côté, je vous présente Marwa, cette belle princesse venue du Maghreb, issue de Genève, à la recherche d'un mec célibataire. Et... Why not ? Assez... Aisé. Parce que pour supporter Marwa et son grand estomac, c'est compliqué. Oui, ça, c'est vrai. Voilà. Ça, c'est vrai, c'est vrai. Les potos, vous êtes prêts ? C'est parti. Je vais vous présenter la voix. La voix va nous permettre de... Enfin, de nous poser les questions que la communauté nous a posées en secret. Bien sûr, pour protéger l'anonymat, pour qu'il n'y ait pas d'identification, qu'on ne reconnaît pas les voix, les messages, la façon d'écrire. Comme ça, tout le monde est safe. Et si vous aussi, pour plus tard, les prochains épisodes, comme ça, vous voyez bien que ça sera complètement crypté, en mode caché. C'est style, je trouve... Là, tu t'es... Ma belle, là, là ! Tu t'es pas loupée ! Là, je suis période, là. Period ! Ouais ! J'en avais marre d'être une boulotte en partiel. Non, mais c'est bien comme ça, pour les prochains épisodes, les gens, ils pourront... Voilà, ils pourront... On n'est pas là pour juger, en fait, les filles, vous savez, ça arrive à tout le monde. J'attends de voir, c'est qui... Non, bien sûr, j'imagine que ça doit arriver. Non, ça, c'est... Toi, c'est combien de temps t'as duré, maximum, que t'es fait ? Genre abstinence sexuelle, chasteté, tu t'es refait une virginité ? Neuf mois. Neuf mois ? Ouais. C'est beaucoup ou pas ? Bah... Ça dépend. Allez, on a dit... Non, je crois que j'ai fait plus, je crois que j'ai fait même un an, un an et demi. Oui, mais t'es pas trop loin. Moi, ça se compte en plus de mois. Mais c'est pas ça. En days. Genre, en jours. Non, quand même pas. Genre, pas beaucoup de mois. Pas beaucoup de mois. Vas-y. Saison ? Ouais, les saisons, c'est plus les saisons. Parce que t'as vu, je suis plus en mode genre, hiver, giberne. J'ai giberne ma foufoune. Et en été, c'est trop polaire. C'est... Wow, le soleil ! C'est malade. T'façon, y'a pas de mal ou bien, en fait. Non, y'a pas de temps prédéfinis. T'as un grand écart que t'es pas une fille bien ou que tu peux avoir un petit écart et t'es une fille très très bien. Bien sûr. Et tu peux avoir un grand écart et être une fille pas bien. J'ai besoin du tout. Et franchement, la vérité, Ken for Ken, avec un mec zéro qui t'a rajouté du kilométrage à ton vagin, c'est un peu relou. C'est vrai. Moi, je suis d'accord. Parce que je trouve que c'est précieuse. Ouais, et puis moi, je suis une romantique. Ah ouais, elle... Moi, je suis pas romantique. Fleur bleue... J'aime pas du tout. Ah ouais ? Non. Genre, moi, c'est... Ça me beut. Ah ouais ? Ça me... Ouais. Après, un peu d'attention, un peu d'affection, oui. Mais pas... Je suis pas trop dans la romance, quoi. Toi, t'es plus... Je suis plus dans la... Oh, j'ai pas vu. Putain. T'as vu ça, tu vois ? Je suis dans le... Missine, le mec. Elle, après 9 mois. De ouf. De ouf. Il est à l'hôpital. Cardio, mon frère. T'as pas de Cardio, c'est pas... Du coup, ouais, 2 ans, 2 ans, bah... C'est pas alarmant. Non, franchement, non. On a tous des périodes de vraies blagues à part. Moi, je trouve carrément que c'est silly, limite. Non, vraiment, genre... Elle va rentrer dans une relation. Elle va être vraiment investie, genre. Et quand elle va passer à la casserole, ça va être chaud. Tu vois, c'est... Non, mais c'est vrai, c'est la vérité. Ça va pas être comme... Genre, vas-y, une saison, ça t'a manqué, mais pas trop. Tu vois ? Là, ça a dû lui manqué. Tu vois ? Ma star, t'inquiète pas. Hé, ça arrive à tout le monde. Mais oui, c'est vrai. Et un jour, tu vas rencontrer l'homme de tes rêves. Un mec qui était vraiment kiffé, mouillé, ceci, cela, al dente. Et là, par contre, tu vas pouvoir t'enjailler. Totalement d'accord. Je suis du même avec toi. Merci pour ta question. On va passer à la question suivante. La voix. Je n'aime que les hommes plus âgés. Moi, je trouve que c'est stylé. Pourquoi tu souris comme c'était toi qui avais posé la question ? Ouais, je sais pas. C'est le sujet qui l'inspire, l'expérience vécue. Ouais, moi, je trouve que c'est stylé. Moi, c'est le contraire. Ah, tu vois ? Cougar ? Un petit peu, mais genre pas beaucoup. Ouais, cougs, parce que t'es pas encore une... C'est parce qu'elle veut être des mecs endurance, c'est pour ça. Non, c'est que... Mais depuis, genre, je vous jure que depuis que je suis jeune, j'ai toujours kiffé les mecs qui sont un chouïa plus jeune que moi. Mais quand je dis jeune, ça veut dire genre de deux ans de moins que moi, à trois ans de moins. T'aimes pas les mecs plus âgés ? Si, j'aime bien. En fait, je pense que j'aime tout. Mais, particulièrement les plus jeunes. C'est vrai ? Même les formats A4, tout ça, genre ? Non. Non. Mais genre, est-ce que t'es bien à sortir avec un plus de 40 ? Non, jamais. Genre un mec à 40 ans ? Ça m'est jamais arrivé. Un mec à 50 ans ? Jamais. Un mec à 60 ans ? Mais pourquoi cette tranche d'âge-là ? Parce que pour moi, homme âgé, pour moi, ça veut dire ça. Mais ma belle... Ouais. Ouais. T'as essayé de mentir, mais tu mens une mentheuse. Non, mais ouais, c'est un mec plus âgé, t'as l'impression d'être plus en sécurité, ça fait plus homme, plus d'expérience, plus d'expérience, plus d'expérience. Non, mais moi, je suis totalement d'accord avec vous. J'ai déjà fait, j'ai kiffé, j'ai essayé, je voulais trop essayer et tout. Et la vérité, l'expérience, l'attirance, le mec, c'est drôle, parce qu'il t'apprend des trucs. Donc moi, la meuf, je la comprends. Après, le seul problème, c'est qu'il ne faut pas dépasser un certain âge. C'est ça ce que j'allais dire. Ça veut dire que t'as vu, en public, tu sors avec ton vieux, ton petit sugar daddy, zarma et tout, faut que tu vois, un minimum, ça coordonne. Tu peux pas avoir 20 ans et être égamek il y a 60 ans. Ouais, mais tu peux avoir 30 ans et ça reçoit qu'un mec il y a 40 ans, genre c'est 40 ans, c'est même pas plus âgé, c'est normal. C'est la hype, genre. J'imagine que t'as l'âge de sa fille. Ouais, non, c'est dingue. Non, mais là, par contre, c'est à l'âge de sa fille, c'est chaud. C'est-à-dire que vraiment, on est sur un critère genre 20 ans de plus. Après, moi, ça me choque pas les filles qui ont un petit complexe de deep, tu vois, genre, et qui aiment avoir un âge âgé qui remplace leur père. Moi aussi, ça me choche pas. Moi, je suis comme ça un peu. Moi, j'aime bien... Quand t'as 20 ans, t'as envie de vivre ta jeunesse, quoi. T'as envie de vivre ce que t'es censée vivre, genre, à cette tranche de ta jeunesse. Je pense qu'il n'y a pas de faux ou vrai, genre, si tu kiffes, enjoy, quoi. Exactement. C'est ça. J'ai souhaité ma copine. La voix, prochaine question. Avec plaisir, la question suivante est, je n'aime pas faire l'amour avec mon mec. My God, motif de rupture. Je vois pas aussi ma belle. Je suis d'accord. Ah non, moi, je... Je comprends pas. Si t'aimes pas faire l'amour avec ton mec, pourquoi tu as le sexe avec ton mec ? Parce que peut-être que tu l'aimes, mais tu n'aimes pas ses capacités. Bah non. Bah, s'il est nul, faut lui apprendre. L'amour, 80%. Ouais. Le sexe, 80% dans... I got you. 90%. Moi, je suis pas d'accord avec vous. Tu pourrais donc faire ta vie à quelqu'un alors qu'Oli, ça ne m'a pas ? Toute ma vie, mais après, t'as vu, tu testes, t'as des étapes, tu vois, avant de décréter que genre, tu finis pour quoi ? Bah écoute, je te quitte parce qu'au cul, bah ça va pas. La honte miskine. Mais c'est plus... Moi, je t'appelle quelqu'un qui me dise, voilà, tu sais pas si c'est, ça va pas, ciao. Non, mais c'est vrai, elle a raison. Je te jure. C'est... Non, mais déjà, il faut savoir pourquoi il est nul. Il a pas d'expérience, il est nouveau, il te fait pas préliminaire, je sais pas quoi, des trucs comme ça. Et moi, ça m'est jamais arrivé et j'espère vraiment que ça ne m'arrivera jamais parce que pour moi, c'est vraiment un motif de recueur. C'est la symbiose, genre. Rentre à la maison. Non, vraiment. Non, mais franchement, je... Je pense dedans. Mais je peux comprendre qu'une meuf, elle aime pas coucher avec son mec. Si le mec, il arrive derrière en mode... Oui, mais dans ce cas-là, il faut partir. Ouais, mais faut tailler, dans ce cas-là, parce que ça veut dire qu'à un moment donné... Et si elle l'aime ? Mais non, mais en fait, elle peut pas l'aimer. Si le mec, c'est un Teddy, genre c'est la guerre. Non. Définition de Teddy, c'est un mec qui s'occupe de vous, qui est irréprochable au niveau de l'attention et de l'amour. Ouais, mais non, parce que si... Si au lit, ça va, je sais pas. Il est irréprochable au niveau de l'amour, parce que si au lit, ça va pas. Genre, la sexualité, c'est pas que du sexe, genre c'est faire l'amour aussi, genre. Il y a de la passion, il y a de l'osmose, genre, tu vois. Genre, c'est un délire, tu vois. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où il n'y a pas ça, je pars du principe qu'il faut tailler. Parce que demain, à un moment donné, peut-être ça va te gratter, ou tu vas avoir des envies de faire certaines choses, ou de t'épanouir au niveau du bas, et ça va te pousser à aller vers quelqu'un d'autre. Donc taille-toi tout de suite, en fait, ma belle. Je dois vous poser une question, les filles. Vous sortirez quoi comme disquette si vous n'avez pas envie de coucher avec votre mec ? J'ai mal au ventre. Non mais attends. Je pense que, comme nous toutes, j'ai mes règles, je sais pas, non ? Ouais, mais bon, les terrines vont durer deux semaines, quoi. Ouais, genre... Ah ouais, j'ai capté, je pensais, genre, la nuit même, genre. Ah non, mais moi, en fait, si j'ai pas envie, je pars, je me casse, en fait, même si... Mais après, est-ce que pourquoi mentir ? Tu peux pas dire que je veux pas ? Moi, je dis que je veux pas. Mais arrête, si je veux pas, c'est blessant, donc t'es obligé de dire que c'est soit les règles, c'est soit un mal au ventre. Ah bon, attends, elle, elle, c'est une mythomane. Non, mais elle a une maladie. Ah non, c'est pas ça, je suis une mythomane, ça veut dire... Ah non, c'est pas ça, je suis une sauveuse de ma propre personne. Je me sauve de situations très gênantes pour ne pas blesser autrui. C'est différent. Bah moi, personnellement, ça m'est déjà arrivé de dire à un de mes ex, j'ai pas envie. Et je te jure que l'après, je pense que ça l'a tellement choqué, tu vois, il a mis... Il a mis du chien. Voilà, il a doublement du chien. Bon, tu testes, tant que ça vient, tu testes, tu testes, tu testes, et au bout d'un moment, bah si tu vois que ça marche pas, que t'as même pas envie, après ta période hivernale, et bah là, bah... De toute façon, elle a dit qu'elle aimait pas faire l'amour avec son mec. Elle aimait pas. Ma chérie, casse-toi. Désolée. Bah non, sinon, sinon, il y a un abonnement gratuit sur YouPorn pour les tutos sexes. Au pire, non, mais c'est vrai, j'en ai jamais fait. Je peux avoir mon sac, s'il vous plaît. So... T'as plus de piles. Non, tu as un gadget qui n'a plus de piles. Ça, c'est sur l'aise et ma belle. Bon, d'accord, il y a vraiment plus beaucoup de piles. Mais tu vois ça, ma belle. Ça s'appelle un... C'est comme un womanizer. Bah, c'est un aspirateur de clito. Vas-y, explique tout, mais j'ai une famille. Pourquoi c'est toujours moi ? Ok, bah en fait, ça vous aspire le clito et ça vous donne l'effet d'avoir un orgasme. Si vous savez, vous ne pouvez pas utiliser. Ma chérie, si t'es frustrée, ma chérie, si t'es frustrée et que tu veux rester avec ton mec, à défaut de le tromper, parce qu'à un moment donné, je pense que ça va te gratter, indirectement, en fait, tu vas aller vers un autre mec, je te conseille le womanizer, l'aspire clitoris. C'est la référence. Ah, c'est ça. Bon, ma chérie, j'espère qu'on a réussi à t'aider un minimum et que tu as beaucoup ri. Non, ne l'écoute pas avec son sextoy. Miskina, laisse tomber. Ouais, fuis, quoi, pars. Non, tu testes. Tu pars. Tu fuis. Tu essayes. Ou sinon, bah, t'attends la fin de ta période d'hivernale. Bon courage. C'est vrai, la pauvre. Force à toi, ma belle. Non, mais non, c'est sincère. Non, force à toi, vraiment. J'espère que tu as trouvé une bonne solution et que ce sera la bonne. Les filles, on passe à la question secrète. Question secrète ? La question secrète, bien sûr. C'est la tête règle. Ça a l'air d'être... C'est quoi ? Elle a quoi de différente des autres questions ? Alors, à partir de chaque épisode à la fin, il y a une question secrète qu'on va vous poser. C'est la question secrète. La voix va vous la poser et on va devoir y répondre honnêtement, sans mensonge. Et voilà, parce qu'on va pas se mentir, tous les problèmes des filles qu'on lit aujourd'hui, eh bien, ça nous est déjà arrivé à nous. Et qu'il n'y a pas de honte à avoir. Et que quoi qu'il arrive, tant qu'on est préparé et qu'on a le mytho dans la poche qu'il faut pour se sauver notre génité, eh bien, vous inquiétez pas, on est là pour vous le donner et vous aider. La voix, on t'écoute. Dites-moi les filles, quel est votre film préféré ? Donc, c'est quoi votre film ? Mais toi, t'es malade, pourquoi tu me regardes pas ? J'attends ta réponse depuis tout à l'heure. Parce que de droite, gauche... Non, mais t'as dit... N'importe quel film romantique et tout, de fou et tout, hein. Romantique de le petit film de meuf. Attends, pose-lui d'abord, parce que moi, il y en a trop. Je vais te répondre sans hésitation. Le diable s'habille en Prada. Ça, c'était mon film, mais genre... J'ai dû le regarder une vingtaine de fois. Vous avez la ref ou pas ? Oui, franchement, ma belle. Ah oui, quand même. Bien sûr. Non, moi, je trouve que ce film, c'est là où tu vois, tu te dis, genre, tu passes de tout, non, de rien à tout. Elle est arrivée, elle avait des bagues, elle savait pas s'habiller. Ouais. Tu travailles avec l'assiette, où elle passe le couloir, tout habillé en noir, et avec sa frange, ta... Yeah, yeah, yeah. J'aurais tellement voulu qu'elle finisse avec le blond. Ouais, le mec... Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est lui qui voulait détourner. Ouais, ouais, oui. Le journaliste, je sais plus comment... C'était la fin trop parfaite. L'éditeur. L'éditeur, exactement. C'est ça. 58 degrés pour ou contre ? Oh ! Dieu du ciel ! Attends, qui a Netflix, les gars ? Parce que sur Netflix, c'est pas 59 degrés. Comment ça s'appelle ? 365. J'ai l'impression que un dictionnaire de Google. Appelé Google. Mais là, il fallait nous diriger vers là, parce que là, on était sur du romantique. C'est la dance, un Renoir qui fait une petite Batou, vous avez compris, mixité, on s'aime, bref. Mais en vrai... Non, mais c'est ça. C'est une maladie. C'est vrai, moi, ça m'a inspiré, perso. Mais en vrai, si c'est un peu plus dans la sensualité, je dirais 365 jours, partie 1, bien évidemment, avec Michel Moron. Incroyable, les scènes dans des avions, dans des attachements, bref. C'est chaud. C'est chaud. Il y a un tout, tu vois, c'est un délire, genre. Mais c'est que du queue. Ah non ! Non, c'est une histoire d'amour. Elle est dans un genre donjon du sexe, genre. Ouais, mais justement, elle sort pas de chuselle. De chez lui. De chez lui, du coup. Ouais, ouais, j'ai regardé. C'était immense. Et toi, vas-y ? Moi, je suis une grande gamine. La revanche d'une blonde. Ouais. J'ai pas la revanche. Vous connaissez pas la revanche d'une blonde ? Riz Wister Spoon ! Riz Wister Spoon ! Mais bien sûr ! Avec Riz Witer Spoon ! Witer Spoon ! Spoon ! Spoon ! Spoon ! Avec Riz Wister Spoon ? Oui. J'ai la ref. T'as la ref ? Elle arrive et tout. Elle veut devenir avocate. Elle a un mec à la fac qui dit qu'elle est teubée. Elle a un que du rose, ouais. Machin et tout. Qui l'a salie, qui se moque d'elle et tout. Et elle revient. Elle a eu son barreau de droit et tout. Et là, elle tombe amoureuse de son professeur. Déjà, rien que t'as vu, tu tombes amoureuse de ton professeur. Tu sais que... T'as une transmission professionnelle dans ta taille de l'écouture. T'as ce truc de fausse blonde, genre. Tu t'identifies. T'es blonde, tu t'identifies. T'as travaillé dans le droit. Ça y est, elle se reconnaît dans lui. Elle s'identifie, elle l'a vue. C'est exactement ça. J'aurais voulu sortir aussi avec un professeur, mais bon. Le professeur n'a pas voulu de moi. Je vous fais taille jouer. Voilà, les copines, les amis, mes stars. J'espère que vous avez kiffé cette première vidéo, ce premier podcast. N'oubliez pas d'allumer la cloche, de mettre des commentaires si vous êtes d'accord, pas d'accord, si vous avez d'autres conseils, d'autres mythos à pouvoir... Enfin, à pouvoir... Surtout qu'on essaie de les utiliser. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Period ! Period family ! Mais on est stars ! Et on se donne rendez-vous la suite ! – Sous-titrage FR 2021